Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc heureux de vous retrouver ce soir pour un rendez-vous géopolitique, ça a été dit, dédié aux enjeux des prochains JO de Paris, ces 23e Olympiades de l'Histoire moderne qui se dérouleront donc du 26 juillet au 11 août prochain. Des JO XXL qui doivent constituer le plus grand événement jamais organisé en France. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur le site internet de l'organisation. 16 jours pas comme les autres pour lesquels la France se prépare depuis des années et qui devraient voir défiler et s'affronter plus de 10 000 athlètes dont certains nous en reparleront sous bannière neutre. Alors des JO de Paris qui auront lieu dans la capitale mais également dans une quarantaine de sites répartis sur toute la France où se dérouleront donc 329 épreuves. Désolé, je vous assomme de chiffres. Une fête qui, au-delà de sa vocation sportive, aura de forts enjeux diplomatiques, économiques, médiatiques, mais aussi sécuritaires. Autant d'aspects sur lesquels nous allons revenir au cours d'une heure d'échange avec mon invité, Sylvain Dufresse. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes. Merci encore de votre présence. Vous enseignez l'histoire du sport et des pratiques physiques. Vous êtes spécialiste aussi de la Russie. Et ça tombe bien, car compte tenu du contexte avec cette guerre que la Russie mène à l'Ukraine, nous reparlerons de l'ombre pesante que ce conflit fait peser sur ces jeux. Sylvain, vous êtes auteur de deux ouvrages notamment consacrés à la thématique du jour, une histoire sportive de la guerre froide. C'est aux éditions Monde Nouveau. Et puis le jour de la guerre froide aux éditions Belin. Alors j'ai cité quelques chiffres, cette annonce que les JO de Paris seront le plus grand événement jamais organisé en France. Avant de revenir sur l'histoire et les grands enjeux, vous confirmez, pas de doute, c'est toujours le plus grand événement planétaire avec une surface médiatique inégalée ? Alors c'est ce que les géographes appellent aujourd'hui des méga-événements. Et en fait, pour qualifier ce type de manifestation, on a utilisé ce terme de méga-événement qui est réservé aux JO d'hiver, d'été, mais aussi aux expositions universelles, en caractérisant par quatre critères. C'est d'abord une grande attractivité, ensuite une diffusion médiatique extrêmement large, des coûts faramineux et un effet de transformation sur les villes. Alors pour revenir un peu sur des chiffres encore sur l'audience des JO, à Tokyo, la cérémonie d'ouverture, c'est 3 milliards de téléspectateurs. En France, 87%, alors là j'utilise les chiffres de France Télévisions, 87% des Français ont regardé au moins une minute de l'événement. Et en moyenne, en fait, les individus qui ont regardé les JO en France ont regardé 7h53. Alors en ce qui concerne aussi les délégations, à Tokyo, en 2021, on était à 206 délégations et environ 11 000 athlètes. On aura un petit peu moins d'athlètes à Paris, on aura 10 500 athlètes. Donc on le voit ici, en fait, les JO, c'est vraiment devenu une des manifestations les plus importantes en termes à la fois d'audience et puis également d'attractivité à l'échelle du monde. Alors c'est peut-être une question un peu naïve, mais le sport dans tout ça, est-ce qu'il reste la dimension centrale de cet événement qui a beaucoup de dimensions ? Il est en effet central puisque l'essence même des JO, ce sont les épreuves sportives. Et c'est ce qui a fait la spécificité du comité international olympique. Le fait d'avoir le monopole, en fait, sur une compétition multisport à l'échelle mondiale. Et le cœur de l'intérêt, c'est justement d'avoir un spectacle, un spectacle sportif qui soit le plus attirant possible. Et c'est pour ça, en fait, que le CIO cherche aussi à s'adapter à son public en développant de nouvelles activités, en développant de nouvelles épreuves, en adjoignant au programme des sports qui sont plus populaires sur certains marchés. Je vous rappelle qu'en 2028, aux JO de Los Angeles, il va y avoir le cricket comme sport olympique. Et l'objectif, en fait, c'est d'atteindre le monde indien et d'étendre l'olympisme, en fait, dans le monde indien. Et puis il y a des sports. Vous savez qu'aujourd'hui, les JO, c'est un spectacle qui s'adresse plutôt à un public plutôt âgé. Et le CIO cherche à chaque fois à moderniser à la fois les épreuves et aussi à conquérir ce public-là en proposant des épreuves qu'il pense, en fait, populaires pour ce public-là. Alors c'est par exemple le fait de développer l'escalade, la breakdance, le surf, le skate. Ça, ce sont des orientations récentes, mais qui ont pour objectif de s'adresser à ce public plus jeune. Et aussi, un des canaux qui est aujourd'hui mobilisé par le CIO, c'est The Olympic Channel qu'il a créé, qui diffuse l'intégralité des disciplines constamment. Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est que le CIO gère finalement la production directement de ces images sur The Olympic Channel. Alors j'ai même entendu que le kitesurf allait faire son apparition dans les épreuves olympiques. Alors vous parlez d'un comité olympique qui essaie de toucher, de faire que le monde entier s'approprie ces Jeux. Vous parliez de l'Inde aussi, du cricket pour toucher l'Inde. Il y a un de vos collègues, Lucas Aubin, qui a évoqué dans un article récent des Jeux olympiques en voie de désoccidentalisation. Est-ce que vous partageriez son analyse ? Alors je ne partage pas totalement son analyse et je pense que c'est aussi des questions de posture, parce que moi je vais parfois m'exprimer, parfois plutôt m'exprimer avec une posture de chercheur qui fait de la recherche empirique et qui va dans les archives, ce qui n'est pas forcément le cas de Lucas Aubin qui a plutôt une vision d'analyse. Alors les JO en fait sont depuis longtemps en voie de désoccidentalisation. Je vous rappelle qu'en 1932, à Los Angeles, la République de Chine, de l'Inde a participé, le Japon, les Philippines. Cette désoccidentalisation en fait elle est progressive puisque le CNO du Japon est admis aux JO en 1912, le CNO d'Egypte en 1910 et la cooptation de membres de CNO asiatiques, elle est ancienne. Par exemple, Kano, le membre japonais, il est coopté au sein du CIO en 1909 et le représentant de l'Afrique du Sud, Sidney Farrar, il est coopté au CIO en 1913. Et en fait on va avoir une ouverture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale au moment où il y a le processus de décolonisation à de nouvelles nations qui sont désormais indépendantes et souvent pour ces nations-là, le fait d'être présent au CIO est un moyen d'affirmer son statut de nouvelle nation indépendante. Et ce qui montre aussi que cette désoccidentalisation elle est ancienne, c'est l'organisation des JO d'été, par exemple à Tokyo en 1964, à Pékin en 2008, à Mexico en 1968. En hiver c'est le même processus, Sapporo 1972, Pékin 2022. Et vous voyez bien qu'il y a un continent qui manque, là c'est l'Afrique et les prochains JO de la jeunesse se dérouleront à Dakar en 2026. Donc on voit finalement qu'il y a un processus de désoccidentalisation finalement ancien et qui se traduit aujourd'hui par le fait qu'au sein du CIO, deux vice-présidents du CIO sur les quatre sont issus d'Asie ou des Antilles. Donc on voit finalement que ce n'est pas un processus qui est accéléré maintenant. Le CIO cherche à créer du consensus à l'échelle internationale pour que sa manifestation principale des JO soit le plus étendue possible. C'est un des éléments qui participent aussi au fait de conserver le monopole sur le spectacle sportif international et sur ce type de compétition. Donc c'est important pour lui d'inclure le plus largement possible des représentants de l'ensemble des continents. Alors il y a une ouverture mais parfois il y a quand même un déséquilibre qui peut se voir notamment aux cérémonies d'ouverture avec des délégations qui sont parfois extrêmement déséquilibrées, parfois jusqu'à la caricature. Oui, alors ça en fait c'est plutôt un élément qui correspond au statut de puissance ou au statut économique des pays. Et ça c'est ce qu'ont bien montré aussi mes collègues de sociologie du sport ici. Le fait de produire des athlètes de performance, des athlètes de très haut niveau comme on pourrait dire en utilisant le qualificatif français, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui nécessite des moyens humains, des moyens économiques, des moyens techniques et technologiques. Et donc ce qui est visible finalement, c'est que les pays qui sont quasiment les meilleurs dans l'ensemble des disciplines sont les pays parmi les plus riches du monde. Et certains pays ont choisi pour s'affirmer de se spécialiser dans certaines disciplines. On pense par exemple à la Jamaïque en sprint, on pense au Kenya également dans les courses de demi-fonds et de fonds. Et on voit finalement comment, quand certains pays souhaitent s'affirmer, ils vont se spécialiser sur la scène sportive, ils se spécialisent dans des disciplines et en choisissent quelques-unes. Alors il y a s'affirmer par certaines disciplines, il y a s'affirmer en organisant, en prenant en charge l'organisation des JO. Vous l'avez déjà effleuré ce sujet, mais il y a souvent la volonté véritablement d'en mettre plein la vue. On l'a vu, il y a des exemples qui ne manquent pas, de Berlin 1936 à Pékin 2008. Il y a eu aussi Sochi 2014. Est-ce que vous diriez qu'on a atteint le paroxysme, mais on est toujours avec Paris dans cette dynamique ? Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de replacer ces JO dans la longue durée. Puisqu'il y a une histoire olympique officielle qui indique que les JO sont nés en 1896 à Athènes, qu'ils ont eu lieu en 1900, 1904, 1908, donc à Paris, Saint-Louis et Londres. Et en fait, à ce moment-là, entre 1900 et 1908, il se déroule au même moment que des expositions. Alors exposition universelle à Paris, exposition aussi universelle à Saint-Louis, et dans le cadre à Lyon, en 1908, à Londres, c'est une exposition franco-britannique qui sert de cadre aux JO. Et finalement, ce processus d'autonomisation des JO, il va être lié à la fois à des convergences, des États qui vont s'appuyer sur l'organisation des JO pour démontrer leur avancée, leur succès, et aussi l'adjonction de l'industrie du spectacle. Alors c'est pour ça que les JO de 1932, qui ont lieu à Los Angeles, ils sont extrêmement intéressants, puisque c'est ce que a démontré l'historienne Barbara Keys, c'est le moment où, en fait, l'industrie du spectacle va commencer à mettre en scène les JO, en mettre en place, par exemple, des cérémonies de remise des médailles, et puis glamouriser les JO, par exemple, en organisant des fêtes communes entre les stars d'Hollywood et aussi les sportifs qui deviennent des célébrités. Ça, c'est un élément important, le moment, finalement, de mise en scène, de mise en spectacle des compétitions olympiques. Puis ensuite, le deuxième moment où, en fait, il va y avoir un investissement important des États pour organiser les JO et pour en mettre plein la vue, c'est les JO de Berlin en 1936. Alors quand Berlin a été choisi pour accueillir les JO, eh bien, on est en 1931, on est encore dans la République de Weimar. Et à partir de 1933, vous le savez, donc Hitler arrive au pouvoir et décide, en fait, de faire de ces JO à la fois une tribune pour mettre en avant les succès du régime hitlérien. Mais il se sert aussi de ces JO comme pour faire de la propagande politique, pour rassurer les journalistes étrangers. Enfin, pour développer un programme aussi de propagande. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de relais de la flamme olympique avant 1936 et que le relais de la flamme olympique a été créé pour mettre en scène le lien entre les Grecs et les nazis. En fait, dans la pensée nazie, il y a l'idée que les nazis descendent, en fait, des Grecs. Et le relais de la flamme olympique doit servir à mettre en avant cette filiation. Alors, cette question de l'organisation des JO comme vitrine du régime, elle sert, bien évidemment, à Mexico en 1968, elle sert à Moscou en 1980 et elle sert aussi des intérêts qui sont des intérêts politiques au moment. Par exemple, en 1976, le fait d'organiser les JO à Montréal, c'est un moyen d'affirmer le statut de ville internationale et de la communauté francophone au sein même du Québec. Par contre, il faut aussi déjà penser aux contestations. Le fait qu'organiser des JO, ça peut être contesté en raison justement même du coût et aussi de l'impact sur l'environnement de ces JO. Et on oublie régulièrement le fait qu'il devait y avoir des JO d'hiver à Denver en 1976 et qu'il y a eu des mobilisations très fortes locales pour s'opposer à l'organisation de ces JO, ce qui fait que les JO qui avaient été prévus à Denver ont été délocalisés à Innsbruck. Ensuite, finalement, ce gigantisme des JO, il s'est confronté au développement des préoccupations environnementales au début des années 2000. Et le CIO, en fait, a commencé déjà à songer à l'impact environnemental de ces JO, de l'organisation des JO. Puis a vu aussi que le fait d'avoir beaucoup d'éléphants blancs, en fait, beaucoup de stades abandonnés pouvaient nuire à l'image de la compétition olympique. Enfin, ce qui pouvait nuire aussi, c'était ce qui s'est déroulé à Sochi en 2014, JO de Sochi en Russie, ou aussi en 2008 à Pékin, c'est comment les JO pouvaient de nouveau servir la propagande de régimes autoritaires. Et donc, on voit une réorientation récente du CIO qui cherche à permettre, par exemple, l'organisation de JO sur plusieurs pays, qui cherche également à valoriser des compétitions qui accueillent dans des équipements déjà existants. Et c'est pour ça, par exemple, que les JO de Paris, que les JO de Los Angeles en 2028 ou que le site de Canberra en 2032 ont été choisis. À la fois parce qu'il y a ces éléments de régimes démocratiques, des régimes démocratiques qui les accueillent, et aussi, deuxième élément, le fait qu'une grande partie des équipements sont déjà construits. C'était quoi, la ville haute des JO qui pourrait être championne de ces éléphants blancs ? C'est 2004, les JO d'Athènes, où, en fait, une grande partie des sites aujourd'hui ont complètement été abandonnés puisque à la fois la municipalité d'Athènes ou le gouvernement athénien n'avaient pas les moyens, en fait, de pouvoir faire perdurer l'usage de ces sites. Il n'y a pas 36 000 équipes de baseball aussi en Grèce, en fait, pour pouvoir attirer dans les stades de baseball. Donc, finalement, 2004, c'est un peu l'exemple paradigmatique de ville et de gâchis, en fait, d'équipements. Alors, vous avez évoqué la démocratie. Parfois, certains régimes autoritaires se sont servis des JO pour vanter leur système loin d'être démocratique. Alors, justement, on a souvent entendu des critiques sur le fonctionnement aussi du CIO. À chaque fois, les JO sont organisées à la fois par le CIO et le PIO. Il y a aussi eu des affaires de corruption qui ont défrayé la chronique, un peu peut-être symétriquement à ce qu'on a vu et entendu sur la FIFA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, pour revenir, je pense qu'il faut aussi préciser un peu quel est le rôle des organisations et pour essayer de comprendre aussi comment le CIO fonctionne. Donc, le CIO, à l'origine, c'est un club aristocratique de gens de bonne famille issus de l'intelligentsia, de l'aristocratie et de la très grande bourgeoisie européenne qui décident de se rassembler pour organiser les Jeux olympiques. Et ce groupe-là va progressivement s'ouvrir à mesure que les Jeux olympiques deviennent populaires. Il s'ouvre aussi sous la pression de manifestations qui sont des manifestations concurrentes. On pense aux Jeux mondiaux féminins qui ont été organisés par Alice Mia qui vont pousser le CIO à ouvrir des compétitions d'athlétisme et de gymnastique aux femmes puisque les sports qui étaient réservés à l'aristocratie étaient déjà ouverts aux femmes. Je pense au tennis, à la voile où vous aviez des concurrentes déjà dès les premiers Jeux olympiques. Donc, il s'est ouvert aux femmes. Il s'est ouvert aussi justement aux pays nouvellement indépendants. Donc, ça, c'est un des aspects de la démocratisation. Mais cette démocratisation le CIO va être poussé aussi à la mener parce qu'au sein même du CIO, des membres, en particulier les membres à la fois des démocraties populaires et de l'URSS, vont demander à ce qu'il y ait un fonctionnement plus démocratique. Alors, ce fonctionnement plus démocratique, c'est simplement le fait que chaque CNO puisse être représenté au CIO. Ça, c'est un élément sur lequel vont se battre en fait, dans les fins des années 50 et début des années 60, les représentants des démocraties populaires et du RSS. Deuxième élément, le fait en fait que les commissions qui décident, qui sont décisionnaires au sein du CIO soient ouvertes aux athlètes. Et ça, c'est finalement très tard, c'est en 1981 que des athlètes vont pouvoir participer au congrès du CIO pour pouvoir défendre en fait leur vue. Bon, Samaranche choisit des athlètes qui sont des athlètes affidés. Un des premiers représentants des athlètes au CIO, c'est Thomas Barr. Vous voyez, aujourd'hui, la carrière, c'est l'actuel président du CIO. Donc ça, et Tony Estanguet aussi était choisi comme représentant des athlètes. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est aussi comment le CIO organise aussi sa gouvernance pour éviter aussi les contestations trop fortes et trop marquantes. Mais ce qu'on peut voir en tout cas en conclusion, c'est que le CIO a mis en place un certain nombre de... C'est ouvert finalement. Le CIO s'est ouvert. Aujourd'hui, par exemple, on n'est plus membre à vie du CIO. Il y a une limite d'âge à 70 ans. Bon, cette limite d'âge a été dépassée quand même pour une personne. C'était pour Samaranche, le président du CIO de 1980 jusqu'au milieu des années 90. et pour lui, en fait, il y a une dé... disons... Une petite exception. Une petite exception pour ce personnage. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des limitations d'âge pour éviter que certains restent jusqu'à leur mort au CIO. Alors, il y a une dimension importante des Jeux Olympiques aussi qu'on oublie souvent. C'est théoriquement pour valoriser le sport amateur. Où est-ce qu'on met la jonction ? Alors, cette question de l'amateurisme, elle est fondamentale pour l'olympisme puisqu'au départ, Coubertin ne pense pas à des Jeux Olympiques qui soient pour les masses. Le projet de Coubertin à l'origine, c'est de créer des Jeux Olympiques qui rassemblent les futures élites des démocraties pour éviter que ces élites se fassent la guerre. l'idée, c'est qu'elles se rassemblent, qu'elles soient ensemble en compétition pour qu'elles se connaissent, pour qu'elles puissent développer des liens d'interconnaissance. Et donc, Pierre de Coubertin pense que l'amateurisme est indispensable pour organiser ces compétitions-là. Vous avez déjà des sports qui sont professionnels à la fin du XIXe siècle. La boxe, la lutte, l'haltérophilie sont des sports qui se sont développés de manière professionnelle dès la fin du XIXe siècle. Mais finalement, l'amateurisme est un moyen de rester entre gens de bonne société, de bonne composition à la fin du XIXe siècle et dans toute la première partie du XXe siècle. Alors, lorsque le CIO se développe et que les Jeux Olympiques se développent, cette question de l'amateurisme devient un point de clivage entre le CIO et les fédérations internationales puisque certaines fédérations comme la fédération de tennis, la fédération internationale de ski, la fédération internationale de football accepte en fait des compétiteurs professionnels. Et il va y avoir donc des tensions très fortes entre le CIO et les fédérations internationales sur le degré d'ouverture des compétitions olympiques au milieu des années 1920 et elle se termine à la fin des années 1920 ces tensions avec des exclusions. Par exemple, le tennis est exclu du programme des Jeux Olympiques jusqu'en 1988 puisque la fédération était trop exigeante par rapport au CIO et elle souhaitait que les athlètes professionnels puissent y participer. Et puis, le deuxième cas aussi qui a contribué à créer une compétition, c'est l'opposition entre le CIO et la fédération internationale de football et l'association qui a donné lieu à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de football est réservée aux professionnels et le tournoi de football aux Jeux Olympiques et jusqu'en 1984 réservée aux amateurs. Ensuite, cette question de l'amateurisme devient un point de tension entre les Etats-Unis et l'URSS et les représentants américains et les représentants soviétiques puisque les représentants américains ne cessent de dénoncer le faux amateurisme des athlètes soviétiques. En effet, ils sont de faux amateurs et ils reçoivent des bourses mensuelles pour pouvoir s'entraîner. Mais les soviétiques, eux, dans leurs documents, dénoncent aussi le faux amateurisme des Américains puisque une partie des athlètes américains qui vont au jeu sont boursiers d'université, sont des soldats et donc sont aussi de faux amateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, entre les années 50 et jusqu'au déshabusé et les années 80, cette question de l'amateurisme devient une question de guerre froide, elle sert à l'affrontement entre Est et Ouest. Alors, comme le CIO est incapable de trancher, alors ils ont mis en place une commission d'amateurisme et c'est tellement compliqué et puis le CIO, ce n'est pas une grosse administration jusqu'au début des années 80. Ils n'ont pas des bataillons de juristes, ils n'ont pas encore de bataillons d'experts qui travaillent pour eux et donc, ils ont du mal à gérer cette question de l'amateurisme. la solution, elle arrive en 1981 au congrès de Baden-Baden où là, il est décidé en fait que le CIO ne tranchera plus sur les questions d'amateurisme et laissera le soin aux fédérations internationales de décider quels sont les athlètes qui peuvent participer aux compétitions olympiques. Et c'est ce qui explique qu'à partir de 1984, les joueurs de football peuvent être des professionnels, qu'à partir de 1988, vous avez des tennismans professionnels aux Jeux olympiques et qu'en 1992, vous avez les joueurs de la NBA qui participent aux Jeux olympiques de Barcelone. Alors, autre question. Évidemment, derrière les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympiques. Ça date de quand ? Est-ce que ça reste véritablement les petits frères des Jeux olympiques même en termes d'athlètes participants ? Eh bien, c'est là où la question de cette décennie un peu, ça m'arrange, des années 80, elle est importante parce que, finalement, les premiers Jeux paralympiques, c'est en 1988 qu'ils ont lieu à Séoul. Auparavant, en fait, et tout ça, c'est finalement autorisé parce que le CIO donne l'autorisation au comité international des sports pour les personnes en situation de handicap d'organiser des Jeux paralympiques. Alors, les premiers Jeux paralympiques, c'est 1988, mais il y a tout un tas d'autres compétitions auparavant qui, a posteriori, ont été désignées comme des Jeux paralympiques. Mais les acteurs de l'époque ne les appellent pas comme des Jeux paralympiques. Alors, l'histoire glorieuse du mouvement paralympique, elle donne pour premier moment important de cette histoire les Jeux de stockement de ville et comme il y a Pierre de Coubertin pour les Jeux olympiques, il y a le docteur Guttmann pour les Jeux paralympiques. Alors, ce que propose en fait ce neurochirurgien juif allemand qui est installé dans une clinique près d'Oxford, c'est des nouvelles manières de soigner les personnes qui ont des blessures au niveau de la moelle épinière. Et en fait, ces Jeux de stockement de ville, ils s'appellent les Jeux de stockement de ville qui vont être organisés d'abord sous la forme d'une journée sportive en 1948 puis en 1952. Puis en fait, Guttmann, il va utiliser ces liens avec des collègues italiens pour organiser les Jeux de stockement de ville de 1960 dans le même endroit que les Jeux olympiques en 1960 pour montrer finalement des parallélismes. Et en fait, au début, ces Jeux, ils ne sont ouverts qu'aux tétraplégiques éco-paraplégiques. Et c'est souvent des soldats, d'anciens soldats qui vont trouver par ces moyens des formes de réhabilitation. Alors, ce qui se produit, c'est que vous avez aussi d'autres compétitions. Par exemple, un comité international des sports pour sourds qui est reconnu par le CIO en 1955 et qui organise lui aussi ses propres Jeux mondiaux. Donc, ce qui est intéressant en fait, avec le phénomène des Jeux paralympiques à la fin des années 80, c'est qu'il agglomère plusieurs associations internationales qui étaient chargées du sport pour les personnes en situation de handicap et qu'il les rassemble en fait, au sein d'une même compétition qui deviennent les Jeux paralympiques. Mais tout ça, ça nécessite tout un travail également de catégorisation pour pouvoir permettre en fait, des compétitions entre des situations de handicap qui sont parfois différentes. Alors, on va revenir au contexte géopolitique. Vous nous avez parlé du contexte de la guerre froide qui avait évidemment marqué les Jeux olympiques pendant des décennies. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans une période de guerre qui n'est plus froide avec évidemment la guerre que la Russie mène à l'Ukraine depuis deux ans maintenant. Le CIO a pris cette décision. Je crois que c'était une décision compliquée à prendre d'interdire ou de faire concourir les athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre. Est-ce que c'est une décision qui est inédite et sinon, quels ont été les précédents ? Cette décision n'est pas inédite. Les Russes, aujourd'hui, voudraient voir comme une attaque contre eux, une attaque contre la Russie et quand même une situation inédite. En fait, non, en 1992, par exemple, cette situation, elle concerne les athlètes yougoslaves. Par yougoslaves, en 1992, on entend les Serbes et les Monténégrins et les Macédoniens qui ne peuvent pas participer sous leurs propres couleurs aux Jeux Olympiques de Barcelone qui ne peuvent pas non plus participer aux cérémonies d'ouverture et de clôture. Et ça, en fait, il faut savoir que ça m'arrange à batailler avec l'ONU et avec le Conseil de sécurité et avec les leaders des principaux États du monde pour que soit autorisée cette participation des athlètes yougoslaves à Barcelone puisqu'à partir de mai 1992, vous avez une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui interdit aux représentants de Yougoslavie de participer à des compétitions internationales et qui interdit également l'accueil en Yougoslavie de compétitions internationales. Donc, cette décision, elle n'est pas inédite. L'exclusion d'un CNO, ce n'est pas inédite non plus puisque ça avait été le cas pour l'Afrique du Sud en 1970, de 1970 jusqu'à 1991. Ce qu'il faut essayer de démêler avec cette affaire russe, c'est voir finalement la manière dont le CIO doit se dépêtrer des relations avec la Russie depuis les affaires de dopage. Donc, en gros, depuis le début des années 2000, la Russie, le gouvernement russe a choisi de faire du sport un outil de rayonnement a décidé de remobiliser une politique de rayonnement sportif qui s'appuyait sur plusieurs aspects, favoriser les athlètes de performance et la performance athlétique, mais aussi accueillir des compétitions internationales et développer en Russie une industrie du spectacle sportif qui permettait d'accueillir des compétitions de rang mondial. et un des moyens qui a été utilisé par les entraîneurs russes et par aussi l'ensemble du mouvement sportif russe pour atteindre les objectifs qui étaient démesurés puisque produire des athlètes, ça prend beaucoup de temps et ça se réalise sur un temps long et là, en fait, toutes les institutions qui avaient été construites durant la période soviétique, elles ont été démantelées dans les années 90 et ça a mis du temps pour reformer des entraîneurs, ça a mis du temps aussi pour investir de l'argent dans des structures de formation vers de l'élite sportive. Et donc, à partir de 2014, vous le savez tous, les scandales de dopage et de dopage organisés et soutenus par les services secrets ont été prouvés et ont été dénoncés. Et le CIO a dû gérer cette situation et a dû faire face en fait aussi à l'entrisme des Russes dans les fédérations internationales et donc, c'est une situation qui est déjà très problématique dès avant l'invasion de l'Ukraine puisqu'il y a eu plusieurs aussi allers-retours entre le tribunal arbitral du sport et le CIO, la question de la participation des athlètes russes, c'était un véritable feuilleton en 2016, en fait, ils ont eu le droit de participer mais sous les couleurs du comité national olympique russe des athlètes indépendants de Russie. Ensuite, ils ont eu le droit en 2018 et en 2021 de participer sous la couleur du comité olympique russe. À chaque fois, le CNO russe a joué avec les codes nationaux pour faire apparaître les couleurs de l'État. Donc, vous voyez, la situation est déjà une situation qui est assez dégradée entre le comité national olympique russe, le gouvernement russe et le CIO. Et l'invasion de l'Ukraine, ça a été vraiment le détonateur. Et donc, le 28 février 2022, le CIO a recommandé un bannissement des Russes du sport mondial, a recommandé aussi de ne pas les inviter dans les compétitions internationales et de ne pas inviter de représentants officiels russes et biélorusses sous prétexte de protéger l'intégrité des compétitions sportives et également la sécurité des participants. Alors, le CIO a soupli sa position en mars 2023 en permettant la participation de l'athlète russe mais sous condition pas de soutien politique affiché à l'invasion de l'Ukraine, pas d'appartenance à des clubs de l'armée ou de la police et également le fait de porter des couleurs neutres. Alors, ce feuilleton-là, il s'est accéléré alors que les Jeux olympiques arrivent puisque le 19 mars 2022, le CIO, après une session de sa commission exécutive, a mis en avant une déclaration du CIO contre la politisation du sport qui vise aussi à répondre à l'organisation en Russie de compétitions concurrentes des Jeux olympiques. Alors, ce sont les Jeux du futur qui viennent de se dérouler à Kazan. Ce sont avant les Jeux olympiques les Jeux des BRICS et après les Jeux de l'amitié. Pour vous donner une indication, ces Jeux de l'amitié pour quelqu'un qui est né en URSS, ça fait référence aux compétitions qui avaient été organisées lorsqu'il y a eu le boycott des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 mais qui se déroulaient dans l'ensemble du bloc socialiste. Les compétitions de boxe étaient à la Havane de tennis de table à Pyongyang. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément qui est intéressant et pour ça, le CIO a été très offensif. Il a donc proclamé cette déclaration du CIO contre la politisation du sport où il met en avant en fait que le CIO russe ne respecte pas les principes fondamentaux de la charte olympique et en particulier ce qui a été aussi un des détonateurs, c'est le fait que la Russie n'a plusieurs fois pas respecté la trêve olympique que ce soit en 2008 quand l'armée russe envahit la Géorgie que ce soit après les Jeux olympiques de Sochi en 2014 lorsque les petits hommes verts russes s'emparent de la Crimée ou que ce soit en 2022 puisque l'invasion de l'Ukraine a lieu juste après la compétition olympique. Donc voilà un ensemble d'éléments qui ont poussé en fait le CIO à réagir de manière assez dure et puis en fait cette situation elle n'est pas inédite puisque le CIO avait déjà réagi de cette manière-là en 1963 lorsqu'un projet alternatif de Jeux olympiques qui s'appelait les Jeux des forces émergentes avait été organisé par Sokarno donc le président indonésien et ce que l'avait fait le CIO c'est qu'il avait décidé que tous les athlètes qui participeraient à ces Jeux olympiques des Jeux des forces émergentes ne pourraient participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc on voit aussi comment finalement cette réaction dure c'est aussi un moyen de garder le monopole sur une compétition qui est une compétition multisport rare qui a lieu tous les 4 ans. Alors il y a cette belle expression de trêve olympique que vous avez utilisée on en entend souvent parler mais est-ce qu'elle a déjà été mise en application ? Alors cette trêve olympique justement le fait de la construire comme une réponse c'est quelque chose qui a été mis en place au début de 1990 pour protéger les Jeux olympiques et pour garantir finalement le spectacle sportif puisqu'en fait le fait de ne pas organiser de ne pas avoir les principaux concurrents lors des boycotts de 80 et de 84 a affaibli le comité international olympique qui a utilisé de nombreuses stratégies pour éviter que des boycotts se reproduisent. Alors le premier point pour éviter que les boycotts d'importance se reproduisent c'est en 1985 le fait que le CNO du RSS et le CNO comité national olympique des Etats-Unis s'accorde pour ne plus chercher à politiser les compétitions olympiques puis à partir de 1992 et bien le CIO se rapproche de l'ONU pour que soit déclarée à l'Assemblée générale de l'ONU une trêve olympique lors des années olympiques et que chaque état et bien défende soutienne cette 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 trêve olympique donc vous voyez ce qui est intéressant c'est de voir comment le CIO au début des années 90 a remobilisé finalement l'héritage des grecs l'héritage antique cette idée de trêve sacrée pour finalement protéger cette compétition et éviter qu'il y ait des boycotts et là récemment habituellement cette déclaration sur la trêve olympique elle était soutenue et votée à l'unanimité et cette année vous avez deux pays qui se sont abstenus c'est la Russie et la Syrie alors les les JO sont un défi géopolitique et diplomatique majeur c'est aussi un défi sécuritaire on ne peut pas ne pas en dire un petit mot on l'a vu il y a la volonté quand même de faire place nette à Paris et vous me le disiez dans la préparation de cette conférence les JO c'est aussi souvent l'occasion pour les états démocratiques ou non de tester de nouveaux systèmes de surveillance qui théoriquement n'ont pas vocation à être pérennisés ensuite mais qui le restent souvent oui complètement alors là vous avez sans doute entendu parler de l'intelligence artificielle qui doit appuyer la vidéosurveillance et qui va être utilisée dans le cadre des JO de Paris et depuis 1972 depuis les attentats à Munich qui ont traumatisé l'ensemble des organisateurs et bien chaque JO est pour les états qui les accueillent un espace pour tester de nouvelles politiques de sécurité alors pour l'anecdote en 1980 aux JO de Moscou les soviétiques ont quand même acheté du matériel de surveillance aux Etats-Unis pour pouvoir assurer la protection des JO en particulier c'est de la protection pour les les aéroports et en gros ils ont acheté des tapis roulants qui permettaient d'observer les bagages et ça ça a été le cas également par exemple en Corée du Sud à Séoul aux Jeux Olympiques de 1988 alors aujourd'hui dans l'histoire glorieuse Olympique ces jeux là sont les jeux de la perestroïka les jeux de l'amitié retrouvée les jeux du monde de la paix etc. en fait pas du tout il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une terre divisée par la guerre froide la péninsule de Corée est divisée en deux états et qu'il y a une montée des tensions que la ne pas oublier que la Corée du Sud est aussi un régime qui est très autoritaire jusqu'au vraiment juste avant les jeux olympiques et qu'elle est touchée par des attentats soutenus par la Corée du Nord et une des préoccupations par exemple en 1988 à Séoul c'est la peur des attentats qui sont organisés par l'armée rouge japonaise qui est l'équivalent de la fraction armée rouge allemande et donc c'est l'occasion de tester plein de dispositifs de sécurité par exemple l'usage de portiques dans les stades pour éviter le port du métal les tests les appareils de détection d'explosifs liquides les caméras pour surveiller les mouvements de spectateurs donc on le voit ce qui est intéressant c'est de voir que les jeux olympiques sont des laboratoires pour les états pour organiser la sécurité mais aussi pour les entreprises de sécurité pour démontrer aussi l'usage qu'on peut faire de leurs équipements alors on a parlé aussi récemment du fait que l'armée polonaise allait venir en soutien à l'armée française pour l'organisation des jeux olympiques en fait ça c'est une pratique qui est courante depuis que les jeux olympiques ont été frappés à Munich par des attentats par exemple à Séoul vous aviez en fait l'aide de satellites espions américains vous aviez l'armée japonaise qui patrouillait en mer de Chine tout autour et vous aviez l'appui également de soldats qui avaient été formés au Royaume-Uni aux Etats-Unis et là en France le fait que des gendarmes venus de Corée du Sud d'Afrique du Sud d'Inde d'Australie où des soldats de Pologne viennent et finalement une pratique qui est devenue courante lorsqu'on organise des compétitions de cette ampleur et c'est une pratique courante en fait pour sécuriser les jeux et les championnats du monde c'est quoi c'est quoi la plus grosse crainte aujourd'hui des services de sécurité pour Paris c'est que la Russie qui a plus ou moins exclu des jeux cherché les perturbés le contexte au Moyen-Orient ou encore autre chose je ne suis pas dans les petits papiers des services secrets français je ne peux pas forcément répondre aux quelles sont les principales menaces en tout cas ce qui est intéressant de voir c'est comment se sont développées des coalitions autour de ces questions de sécurité avec des partages aussi de renseignements pour justement éviter que les jeux ne soient touchés de nouveau par des attentats alors je vais terminer par quelques questions spécifiques sur les JO de Paris parce que c'est une conférence express d'une heure alors il y a toujours cette question la dimension populaire des jeux olympiques c'est ce que les autorités ont voulu mettre en avant c'est un mot qui revient souvent il y a quand même quelques éléments qui permettent de nuancer cette dimension populaire rien que le prix de la cérémonie d'ouverture par exemple ils ne peuvent pas faire autrement alors tout simplement il faut bien imaginer que les compétitions internationales de cette ampleur ne sont pas du tout prévues pour un spectateur français lambda qui est habitué à payer sa place 20 euros par exemple ou 30 euros là c'est pas 20 ou 30 euros non non mais pour vous dire par exemple une place de NBA aujourd'hui c'est 300 dollars pour être bien placé et donc le spectacle sportif des jeux olympiques s'adresse à des spectateurs qui sont habitués à payer des places assez chères et donc ça il ne faut pas ne pas penser que les jeux olympiques c'est un spectacle populaire aujourd'hui dans les stades vous allez avoir des gens qui appartiennent aux classes moyennes supérieures ou vraiment à une bourgeoisie mondialisée qui participe qui va avoir en fait ce type de spectacle alors cette dimension populaire elle est surtout mise en avant au moment des candidatures pour construire le consensus autour de l'organisation des jeux olympiques et donc c'est des choses qui sont travaillées maintenant par les comités d'organisation pour essayer de ce qu'ils appellent de construire l'héritage social des jeux olympiques et donc aussi de développer des politiques qui peuvent permettre de construire ces jeux comme des jeux populaires donc des actions à destination de public spécialisé ou sinon aussi finalement des actions qui visent à valoriser l'ouverture sociale des jeux mais en soi les jeux olympiques ne sont pas je crois que n'ont jamais été finalement un spectacle populaire et alors vous parliez de bourgeoisie mondialisée qui va venir à Paris pour ses JO c'est environ 10 millions de personnes qu'on attend alors c'est 10 millions de personnes qui sont attendues pour les jeux olympiques mais avec la moitié qui sont aux lignes de France donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête et ce que craignent en fait aussi les opérateurs du tourisme c'est que finalement ça ne favorise pas le tourisme à Paris et qu'il y ait même un effet d'évitement et ça ça avait été le cas par exemple à Londres en 2012 où lors des jeux olympiques les principales attractions touristiques de Londres n'avaient pas du tout vu leur nombre de touristes augmenter donc sur ces questions d'accueil de touristes finalement aussi j'ai cherché des chiffres on a assez peu d'études sur les bilans de touristes en fait qui viennent assister aux jeux olympiques on sait à peu près le profil alors il y a eu quelques études sur les profils on sait que c'est plutôt un public masculin qui a entre 25 et 40 ans mais finalement on a assez peu d'analyses sur quels sont les revenus de ces individus alors vous vous suivez cette histoire depuis longtemps les bons et les mauvais exemples des JO à travers l'histoire qu'est-ce qui à partir de tout ça vous surprend positivement ou négativement dans l'organisation des JO tels qu'ils sont conçus et préparés à Paris depuis des années maintenant alors ce qui est intéressant à avoir dans les jeux olympiques de Paris c'est surtout d'abord que ce sera les premiers jeux olympiques totalement paritaires c'est-à-dire que c'est des jeux où il va y avoir autant de concurrentes femmes que de concurrentes hommes et ça c'est vraiment un élément qui est important dans cette compétition ensuite deuxième élément qui peut être aussi notable dans l'organisation des JO à Paris c'est finalement le peu de construction d'équipement en fait le comité d'organisation des JO de Paris s'est appuyé en fait sur un nombre d'infrastructures importants qui étaient déjà existants et ou qui avaient été construits en vue de la candidature par exemple le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avait été construit avait déjà été pensé pour l'organisation des JO pour 2012 et finalement a été construit entre temps le golfe national c'est la même chose donc ce qui est intéressant de voir c'est finalement que la candidature de Paris elle permet aussi pour le CIO de mettre en avant ce qu'il avait prévu lors de l'agenda 2021 c'est à dire des compétitions qui ont un impact plus faible en termes d'équipements sportifs alors aussi ce qui est aussi important à noter c'est que souvent les JO mais ça c'est pour l'ensemble des JO c'est souvent un accélérateur pour la construction d'équipements de transport que ce soit à Moscou en 1980 que ce soit pour les JO Olympiques d'hiver à Albertville et bien on le voit à l'échelle de Paris ça a été un accélérateur de la modernisation du réseau de transport en particulier du métro Juste un petit mot pour la question de la parité absolue qui va être la norme pour ces JO c'est une décision de qui ? Du CIO ou du PIO ? En fait c'est une décision du CIO d'ouvrir davantage ces compétitions aux femmes et de pousser en particulier les disciplines à à avoir plus de femmes tout simplement par exemple en créant des relais mixtes ça c'est par exemple le cas en triathlon c'est le cas aussi maintenant aussi en athlétisme on a parlé tout à l'heure du 4x400 une des étudiantes de Nantes université qui est en préparation pour les jeux justement participe à ce 4x400 mixtes donc ça c'est une décision du CIO alors cette question de la féminisation des compétitions sportives le CIO il y a longtemps été rétive dans les années 50-60 la commission de programme freine de tous ces fers pour éviter qu'il y ait des compétitions ouvertes aux femmes voire cherche même à réduire les compétitions d'athlétisme comme le lancer ouvertes aux femmes et en fait le CIO je vous ai dit tout à l'heure je vous ai parlé de la nécessité de conquérir l'ensemble des marchés et comme il a des spectateurs comme il a cherché à conquérir le marché asiatique etc à partir des années 80 il a essayé aussi d'ouvrir les compétitions olympiques aux spectatrices d'abord en proposant des compétitions qui étaient disons celles qui correspondaient selon les normes du CIO à un public plus féminin c'est la GR ou la gymnastique rythmique ou l'ouverture de compétitions de natation synchronisée puis aujourd'hui en fait à ouvrir l'ensemble des compétitions que ce soit le saut à ski que ce soit le hockey sur glace donc l'ensemble des disciplines donc ça c'est aussi un des objectifs de l'agenda 2020 c'est de rendre les compétitions olympiques plus féminines et donc évidemment ça sera la norme pour tous les CIO qui vont suivre normalement alors ces CIO ils sont aussi soutenus animés par de très nombreux bénévoles qui vont être un peu les chevilles ouvrières de toute cette opération c'est la norme ça aussi dans les CIO oui en fait ça c'est c'est ce qu'a montré un des collègues aussi de Nantes de l'UFR Staps et de l'UFR Sociologie qui est spécialiste de sociologie du sport c'est la manière dont les Jeux Olympiques l'organisation des Jeux Olympiques s'appuie sur du travail gratuit et vous avez un grand nombre d'acteurs qui participent aux Jeux Olympiques qui font du travail gratuitement ce sont les sportifs certains sportifs ce sont aussi les bénévoles et ces bénévoles ils sont nécessaires en fait alors le disons que le langage du CIO vous dirait que c'est pour créer de la cohésion autour des Jeux Olympiques en fait ils sont nécessaires pour réaliser tout un ensemble de tâches et faire que la compétition des Jeux Olympiques soit bénéficiaire pour le CIO et alors ils sont combien ces bénévoles à peu près et alors un mot sur les parce qu'on a parlé de Paris sur les villes aussi il va y avoir 40 sites je crois hors de Paris qui vont être utiles pour ces compétitions un mot sur les principales peut-être alors comme je vois mon collègue de voile qui est dans la salle les compétitions de voile vont être à Marseille il va y avoir des compétitions bien évidemment à Nantes en particulier le tournoi de football féminin si vous voulez aller voir du tir ce sera à Châteauroux puisque vous avez le centre d'entraînement de tir qui est situé à Châteauroux et une partie des compétitions de basket me semble-t-il vont avoir lieu à Lille l'idée en fait c'est et ça c'est quelque chose aussi qui est récent pour le CIO un des aspects qui limitait les candidatures c'était que certaines n'avaient pas à leur disposition certaines villes qui cherchaient à organiser n'avaient pas à disposition des équipements et jusqu'à une date très récente jusqu'à cette date d'agenda 2020 et bien les compétitions devaient être sur un site homogène rapproché et là ce qui est possible aujourd'hui c'est d'organiser les Jeux Olympiques sur plusieurs sites que ce soit une ville mais aussi par exemple les compétitions de surf elles vont avoir lieu à Tahiti et ça c'est une des nouveautés pour éviter finalement de construire des équipements qui seront justement des éléphants blancs et vous avez sans doute entendu parler de la candidature française normalement il n'y a pas beaucoup d'autres opposants et de candidature adverse pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2030 et bien comme la France n'est pas un pays de patinage de vitesse sur longue distance il est question finalement que les compétitions de patinage de vitesse se déroulent dans des pays limitrophes qui ont une tradition de patinage de vitesse on pense aux Pays-Bas par exemple ou qui ont construit ces équipements pour des Jeux Olympiques récents on pense à l'Italie et pour les Jeux Olympiques d'hiver c'est en particulier le cas des pistes de bobsleigh c'est un gouffre financier de construire une piste du bobsleigh et donc aujourd'hui pour éviter de limiter les candidatures il est autorisé d'organiser des Jeux Olympiques sur des sites distants au même moment mais sur des sites distants voire dans des pays différents ça veut dire quoi d'ailleurs le fait pour revenir on terminera peut-être là-dessus sur le fait que la candidature de la France pour ses Jeux Olympiques d'hiver soit quasiment la seule il y a plusieurs éléments il y a déjà le coût d'organiser des Jeux Olympiques donc le fait que ça nécessite une industrie de l'événementiel sportif très développée ça on ne l'a pas dit tout à l'heure où je l'ai peut-être un petit peu évoqué sur la question de la Russie mais si elle organise les Jeux du futur si elle organise les Jeux de l'avenir et si elle organise les Jeux des BRICS c'est que depuis les années 2000 ils se sont convertis à développer un secteur de l'industrie et de l'événementiel sportif qui se retrouve finalement à court d'employés donc c'est aussi un moyen pour l'État de tenir artificiellement en fait un secteur industriel en organisant ce type de compétition et en fait la France s'est lancée en utilisant pour attirer les compétitions internationales et les événements sportifs voire les méga événements vous avez une politique incitative qui a été développée à partir du mandat de Nicolas Sarkozy qui vise à proposer des exemptions fiscales aux organisateurs de compétitions internationales et cette politique elle a été suivie jusqu'à aujourd'hui avec l'objectif de stimuler le secteur de l'événementiel sportif et quand vous avez organisé une compétition vous êtes obligé d'en organiser d'autres après pour fournir de l'emploi aux gens qui ont été formés dans ce domaine là donc le fait que la France organise les Jeux Olympiques souhaite organiser les Jeux Olympiques de 2030 c'est aussi pour faire vivre ce secteur de l'événementiel sportif une fois que les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront terminés et puis aussi c'est toujours des coalitions d'intérêt et l'intérêt pour le CIO c'est d'éviter parce que le CIO est très très attentif c'est en gros une multinationale aujourd'hui et ils sont très attentifs à leur image et à l'image du produit qu'ils proposent leur produit c'est les Jeux Olympiques et donc ils essayent d'éviter en fait qu'il y ait trop de polémique autour de cette compétition et donc le fait d'organiser par exemple les Jeux Olympiques en 2022 d'hiver à Pékin avait beaucoup de nuit à l'image des Jeux d'hiver puisqu'on se souvient de ces images où vous avez une piste de neige au milieu de rocailles en fait et ça finalement ça nuit à l'image de la compétition olympique et le CIO est attentif à éviter que les Jeux Olympiques ne soient trop que l'image des Jeux Olympiques ne soit trop abîmée par le fait qu'il soit organisé par des régimes autoritaires le fait qu'il ne respecte pas des normes environnementales et c'est ce qui explique cette conversion récente à l'organisation des Jeux Olympiques dans des régimes qui sont plutôt des démocraties en 2028 à Los Angeles en Australie en 2032 l'idée d'organiser les prochains Jeux Olympiques la prochaine candidature normalement c'est 2036 en Inde et donc là avec toujours même si Narendra Modi est en train de transformer disons la grande démocratie indienne mais vous avez toujours cette image là qui est associée à l'Inde donc on voit comment le CIO cherche à éviter d'être trop lié disons à ce qui a été les années 2000 du mouvement olympique avec beaucoup d'organisations dans des régimes autoritaires mais le CIO aura-t-il le choix parce que j'imagine qu'une des craintes c'est qu'un jour vu ce que vous nous décrivez le coût que ça peut avoir à la fois financier humain industriel de l'organisation des JO qui n'est plus de ville candidata alors le CIO aujourd'hui essaie de stimuler des candidatures dans des espaces où il considère qu'il est bon d'organiser les Jeux olympiques et bien c'est là-dessus qu'on termiendra merci et bravo pour la performance parce qu'on a évoqué beaucoup de questions en très peu de temps bonsoir parfaitement intéressant vous avez peu parlé des budgets et des JO qui ont connu les plus gros dépassements de budget c'était pas Los Angeles ou autre et puis deuxièmement ceux qui sont terminés en ruines des équipements non utilisés alors sur cette question du budget ce qui est devenu le contre-exemple pour le CIO c'est les JO olympiques de Montréal en 1976 où le stade n'est même pas terminé de construire quand les JO sont commencés mais ce qui explique aussi le surcoût de ces JO de Montréal c'est le fait de ce qui s'est passé en 1972 à Munich la question de la sécurité et des dépenses de sécurité qui ont explosé alors le bon exemple pour le CIO des JO c'est les JO de 1984 et ce qui est intéressant c'est que les organisateurs des JO de 1984 participent aux réformes du CIO aussi au cours des années 80 à la commercialisation du CIO et à sa transformation des modes de financement alors les JO de 1984 ça doit être une réussite et donc ce sont des JO qui sont organisés par un comité d'organisation qui est complètement privé et la ville de Los Angeles a refusé en fait d'octroyer des deniers pour organiser les JO de Los Angeles donc le comité d'organisation des JO s'appuie uniquement sur le sponsoring et sur aussi le fait de transformer tout ce qui est lié aux JO en marque alors aujourd'hui vous avez sans doute vu les friges récemment les mascottes qui ressemblent à des bonnets frigiens et bien le fait de commercialiser des mascottes pour les JO et d'en faire un moyen de financer les JO c'est au comité d'organisation des JO de Los Angeles qu'on a inventé mais vous avez d'autres choses vous avez peut-être entendu parler les conseils départementaux devaient payer pour avoir le relais de la flamme olympique sur leur territoire 150 000 euros et bien le fait de commercialiser comme ça aussi le relais de la flamme olympique c'est quelque chose qui a été lancé à Los Angeles donc là c'est un peu différent c'est pas les collectivités territoriales qui ont été mises à profit c'est les individus qui voulaient porter la flamme olympique ils devaient payer 3000 dollars pour pouvoir porter un kilomètre de flamme olympique et donc vous voyez ici comment les membres du comité d'organisation des JO de 1984 ont cherché à tout commercialiser alors ils ont aussi sponsorisé les équipements aujourd'hui c'est une tradition le naming faire que les équipements sportifs portent le nom d'un sponsor et bien là encore c'est les JO olympiques les organisateurs des JO de 1984 qui ont lancé un peu cette mode là le stand de tir des JO de 1984 a été financé par Fuji McDonald's a également participé au financement je crois du stade du stade olympique donc vous voyez ici le recours à des sponsors et puis aussi ils ont également cherché à avoir un nombre de grands sponsors qui eux allaient être les sponsors officiels des JO de 1984 et ce sont ces mêmes individus qui étaient dans l'organisation des JO de 1984 qui poussent à la réforme du CIO et à développer ce qui s'appelle des Olympic Program des Olympic Partnerships maintenant qui a été lancé en 1985 qui donne accès à des sponsors qui sont des sponsors premium vous avez une dizaine de sponsors et qui sont les seuls sponsors des JO de l'Olympique alors vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on ne va pouvoir sur les sites olympiques payer qu'avec une visa et bien visa fait partie des Olympic Partnerships qui a été lancé en 1985 vous avez la même chose avec Coca-Cola etc ce sont un carré de sponsors premium qui sont les seuls à pouvoir apposer l'image de leur marque dans l'espace olympique donc ça ça a été un des moyens pour rendre pour rendre aussi bénéficial les JO et puis vous avez un autre élément c'est la vente des droits télévisés ça la vente des droits télévisés c'est ce qui aujourd'hui est un des principaux moyens un des principaux leviers de financement du CIO merci y a-t-il une autre question bonsoir merci pour votre intervention j'avais une question relative au tableau des médailles qui est me semble-t-il éminemment politique le classement des nations et l'objectif affiché du chef de l'état français d'un top 5 top 3 je voudrais savoir au travers les âges ce que vous inspirez ce sujet du classement des nations alors c'est une question du classement des nations déjà c'est un classement qui est officieux c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement officiel des nations c'est un classement qui est officieux et qui finalement est lié à la nationalisation du spectacle olympique et au fait en fait que des nations et des états l'investissent alors il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas jusqu'en 1908 il n'y a pas de défilé des nations à la cérémonie d'ouverture et le tournoi de football n'est pas un tournoi national jusqu'en 1908 et c'est progressivement en fait que vous allez avoir plusieurs acteurs du monde sportif qui vont construire un discours de prestige national autour des résultats sportifs alors ça vient de plusieurs acteurs des journalistes qui par exemple dès le début des jeux olympiques vont valoriser les performances nationales ça c'est en particulier le cas des journalistes américains deuxième acteur ça va être les sportifs eux-mêmes et qui vont parfois mobiliser les victoires comme un moyen de défendre leur nation et ça c'est en particulier le cas dans les empires par exemple en 1912 les victoires de finlandaises c'est un moyen d'affirmer l'existence de la nation finlandaise face à l'empire russe et puis ensuite ça va être pris en main par des états qui vont en faire des leviers de prestige national à partir de 1930 alors ce classement des médailles il devient un enjeu symbolique à partir de 1952 au moment où c'est la première participation des soviétiques et en fait où les soviétiques et les sportifs soviétiques et les sportifs américains vont rivaliser par l'intermédiaire de ce classement des médailles et justement vous allez avoir des affrontements pour savoir comment classer est-ce qu'on classe aujourd'hui il est admis de classer par le nombre de médailles d'or en fait ça c'était pas la position des soviétiques les positions ils penchaient d'abord plutôt pour le volume total des médailles parce qu'en fait alors pas à l'issue des Jeux Olympiques de Helsinki c'est pas le cas mais durant les Jeux Olympiques en fait ce mode là mettait davantage en avant leurs résultats sportifs donc vous voyez ce qui est intéressant c'est que cette compétition olympique et c'est ce qui fait aussi le succès des Jeux Olympiques c'est que d'autres acteurs se sont emparés et ont essayé de construire des significations symboliques à partir de ces résultats sportifs et c'est ça qui fait aussi le succès des Jeux Olympiques alors ici des collègues plus anciens sociologues du sport de Nantes ont appelé ça la construction circulaire de l'universel sportif c'est la manière dont à la fois des institutions ont besoin des États pour des institutions comme le CIO ont besoin des États pour donner pour leur donner donner du sens aux compétitions qu'ils proposent voilà alors pour l'objectif de se classer on pourrait peut-être avoir d'autres objectifs que d'être dans les trois ou les cinq premiers des objectifs par exemple l'Inde n'a jamais cherché à jouer à cette question du classement des médailles et vous avez aussi des États pour qui ce n'est pas forcément la Chine aujourd'hui ils sont dans les meilleurs mais ce n'est plus extrêmement important d'être les premiers aux Jeux Olympiques voilà donc on voit aussi comment finalement ces questions du classement des médailles elles servent des usages patriotiques voire nationalistes en fait merci oui bonsoir moi j'avais une question sur l'évolution de la question de l'arbitrage qui était quelque chose qui peut être éminemment politique avec la désignation des arbitres et puis aussi toutes les disciplines où l'arbitrage est quelque chose qui peut être qui n'est pas toujours quantifiable qui peut être très subjectif oui alors ça en plus ça donne lieu à des conflits en ce moment entre le CIO et la fédération de boxe qui s'appelle l'Aïba donc vous savez par exemple que là lors du tournoi de Paris ce ne sera pas la fédération l'Aïba donc l'association internationale de basket amateur de box amateur qui va organiser le tournoi de boxe justement parce qu'il y a des problèmes d'arbitrage et d'intégrité au sein de la fédération internationale de boxe donc ça c'est un élément à bien mettre en avant donc finalement le CIO ne décide pas du tout de l'arbitrage c'est les fédérations internationales qui sont chargées de gérer cette question des arbitrages mais par contre pour rester une discipline aux Jeux Olympiques il faut avoir des procédures finalement assez claires et lisibles et ça agit par exemple avec la fédération internationale de gymnastique sur la gymnastique féminine mais aussi en gymnastique rythmique où le fait que ça ne soit pas finalement très visible l'arbitrage le CIO a fait pression sur la figue pour rendre plus clair et plus lisible l'arbitrage dans cette discipline et on le voit aussi après le scandale de Salt Lake City où vous aviez une juge française qui avait été prise la main dans le sac on va dire et qui avait bénéficié de pot de vin pour favoriser les russes cette fois-ci ils sont souvent là mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que cette question de l'arbitrage le CIO s'en sert comme un moyen de pression sur les fédérations internationales pour qu'elles garantissent un arbitrage le plus intègre possible et les fédérations qui montrent des problèmes d'arbitrage elles sont sous pression de disparaître du programme olympique et disparaître du programme olympique c'est perdre une manne financière énorme et donc c'est un levier de pression sur les fédérations internationales merci beaucoup on peut prendre une dernière question s'il y en a une autrement on clôturera en vous applaudissant à nouveau merci beaucoup